Est-ce que l'être premier, découvert par le philosophe, est-ce qu'on peut découvrir qu'il est forcément immuable, à partir de ses œuvres et en remontant à lui comme ingénieur qui a créé ce monde ? Eh bien, je dirais oui, de la même façon qu'on remonte au fait qu'il n'a pas commencé d'exister, qu'il est acte pur, on peut en déduire qu'il est immuable. Et on peut le faire d'abord par mode de négation. On considère, on voit bien que sur terre, il y a trois grands analogues du temps. Il y a le temps cosmique qui mesure le mouvement, par exemple, de ma main en seconde, mais ce n'est pas le seul. Quand je ferme les yeux, que je suis dans le noir complet, il va apparaître une autre notion du temps, la durée intérieure, ça veut dire que si je suis passionné par une activité de pensée, dans ma tête, ça va paraître très court, une heure paraîtra dix minutes. Et au contraire, si je m'ennuie, que je n'ai aucune occupation, une heure paraîtra peut-être une journée. Cette durée intérieure existe en moi, elle ne peut exister en Dieu. Troisième chose, ce qu'on appelle l'évum, le temps intellectuel. Je pense à une chose qui est une cause, j'en déduis les faits, je réfléchis dans ma tête, je pose une série d'opérations intellectuelles, Dieu ne peut pas faire ça non plus. Ça veut dire que ce devenir d'opérations intellectuelles impliquerait en lui une progression, une actuation. Or, pour un être éternel, ce serait, je dirais, mourir tellement c'est, je dirais, c'est usant de faire cela éternellement. Ça va bien un temps, mais c'est usant quand on progresse de cette façon-là parce qu'on finit par s'ennuyer. Il faut obligatoirement admettre que non seulement il est immuable, mais comme acte pur. Ça veut dire que son immuabilité n'est pas la stabilité d'un trou noir, d'une masse qui ne bougerait pas. Mais c'est une immuabilité qui est vitale, qui jaillit, qui jaillit en intelligence et en volonté, qui le rend parfaitement heureux. Ça veut dire qu'il est pleinement lui-même. Il se possède pleinement lui-même et il est pleinement bienheureux. Il n'a besoin de rien, de personne. Il est son propre bonheur et son bonheur est identique à son être. On le voit là encore, que cet être premier dépasse largement les catégories humaines, que la notion de bonheur que j'ai utilisée, c'est par mode d'éminence au point que certains l'appellent la béatitude éternelle et immuable de Dieu. Le terme est peut-être meilleur parce que nous ne connaissons pas la béatitude mais plutôt le bonheur. Mais par analogie, quand on la connaît un peu, dans un premier amour par exemple, on peut comprendre de quelle façon Dieu est immuable dans son éternité.